Chris Kamto a été remis en liberté ce samedi 5 octobre, après 8 mois de détention, Paul Biya ayant annoncé avoir décidé l'arrêt de procès judiciaire à son encontre, ensuite après le générique. Mais avant tout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour les plus gratteurs de prochaines vidéos. 90 autres personnes arrêtées pour avoir contesté les résultats de la présidentielle 2018 doivent également retrouver la liberté. Maurice Kamto est libre. La présidence du tribunal militaire de Yaoundé a prononcé ce samedi 5 octobre l'abandon des charges retenues contre le leader du mouvement des renaissances du Cameroun MRC, ses allées politiques ainsi que ses militants incassés pour avoir participé aux marches blanches contestant le résultat de la présidentielle 2018 à l'issue de laquelle Paul Biya a été réélu pour un septième mandat. Au total, 90 personnes ont été relaxées ce samedi et remises en liberté, bien décidées par l'arrêt des procès judiciaires contre certains responsables et militants des partis politiques, notamment du MRC, arrêtées et détenues pour des faits commis dans le cadre de la contestation des résultats de la récente élection présidentielle, avait écrit la veille le chef d'état camerounais dans un cours communiqué. Parmi les prisonniers qui ont retrouvé la liberté, Michel Ndoki, Alain Fouguet, Christian Penca-Ekoka, Paul-Erik Kingé ou encore Albert Zongan, les carreaux du MRC pour Chakomouis Kamto. Ils ont été accueillis par la foule impressionnante massée à l'entrée du tribunal militaire de Yaoundé depuis le début de la matinée. Cette remise en liberté de l'opposant camerounais est le fruit de plusieurs jours de négociations en coulisses. Tout a commencé, mi-septembre, à l'initiative du paillet d'étudis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour nous curater nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !